Bien le bonjour. Alors l'espace c'est vaste, ça nous le savons tous, et évidemment nos mesures terrestres ne sont pas vraiment adaptées pour mesurer les dimensions de l'univers. Je vous propose donc aujourd'hui de faire un petit récapitulatif, un petit état des lieux des principales unités de mesure que nous avons pour quantifier l'univers. Si à peu près tout le monde a entendu parler de l'année lumière comme mesure de distance, j'y reviendrai un petit peu après. Je vais commencer par parler d'une unité qui est beaucoup plus petite et beaucoup plus proche de nous. Il s'agit de l'unité astronomique qui se note AU dans le système international comme Astronomical Unit et qui représente la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. Alors cette unité de distance qui à l'échelle de l'univers est vraiment toute petite, il faut quand même imaginer que si nous voulions la traverser en TGV c'est environ 57 ans et en avion c'est un petit peu plus rapide mais c'est toujours 17 ans. Et globalement c'est une unité de mesure que nous utilisons pour quantifier toutes les distances à l'intérieur du système solaire ou à l'intérieur d'un système solaire exoplanétaire. Alors ensuite en termes de mesure vient la fameuse année lumière dont à peu près tout le monde a entendu parler je pense. C'est une unité qui est très facile à comprendre du grand public et c'est pour ça qu'elle est très souvent utilisée. C'est tout simplement la distance que parcourt la lumière en un an sachant que la lumière se déplace à 300 000 km à la seconde dans le vide. Et ainsi pour trouver la distance parcourue sur une année il suffit de faire une simple petite multiplication que je vais vous épargner et nous obtenons le résultat d'environ 10 000 milliards de kilomètres. Alors toujours en prenant notre TGV maintenant il s'agit de 3800 ans pour parcourir une telle distance et en avion ça n'est que de 1140 ans. Donc évidemment l'année lumière peut aussi se décliner pour des distances beaucoup plus courtes en jours lumière, en heures lumière ou en minutes lumière. Donc par exemple à l'intérieur du système solaire Neptune se trouve à peu près à 4 heures en lumière. Jupiter c'est plutôt 45 minutes et la Terre donc l'unité astronomique ça correspond à 8 minutes lumière. D'ailleurs à ce sujet si vous avez 45 minutes à perdre il existe une excellente vidéo qui vous permet de refaire le trajet en temps réel que fait un photon quand il part du soleil pour arriver jusqu'à Jupiter. Donc comme je le disais 45 minutes lumière 45 minutes de vidéo. Ça permet aussi d'avoir une petite sensibilité des dimensions qui sont mises en oeuvre déjà dans le système solaire et dans l'univers de manière un peu plus générale. Alors ensuite vient une unité que tout fan de science-fiction a très probablement déjà rencontré lors d'un visionnage de films, de séries, jeux vidéo ou bouquins. Il s'agit du PARSEC qui est la contraction de parallaxe seconde et qui se note PC dans le système international. Donc son nom donne un indice sur son origine. En effet cette unité vient des méthodes que nous utilisions et que nous utilisons toujours pour la mesure des distances des étoiles à savoir la parallaxe. En effet pour mesurer la distance des étoiles nous utilisons le fait que nous tournons autour du soleil ce qui génère d'infimes mouvements, d'infimes déplacements des étoiles dans le ciel par effet de parallaxe et c'est par ces petits mouvements connaissant une base que nous pouvons déterminer la distance. C'est donc ainsi qu'est né le PARSEC. D'ailleurs selon sa définition le PARSEC correspond à la distance à laquelle une unité astronomique sous-tend un angle d'une seconde d'arc, d'où son nom. Cela correspond donc à une étoile qui se situerait à la verticale du soleil d'un point de vue du plan de écliptique et qui formerait un angle soleil étoile terre d'une seconde d'arc. Ce qui est absolument infime puisque ça correspond à un 3600ème de degré. Bon mais maintenant qu'on connaît sa définition et son origine trigonométrique quelle est la valeur de ce PARSEC ? C'est environ 31 mille milliards de kilomètres soit 3,62 années-lumière. Et tout comme l'année-lumière peut se subdiviser pour des distances beaucoup plus courtes, le PARSEC lui va se multiplier pour des distances beaucoup plus grandes. On parlera alors de kilo PARSEC ou de méga PARSEC. Bon ok maintenant qu'on a nos unités et nos référentiels pour mesurer les distances si on veut étudier les étoiles on va avoir besoin de quantifier de comparer leurs masses et pour ça on a besoin aussi d'une unité de référence. Et donc évidemment le plus simple et le plus logique pour nous est de prendre comme point de référence la masse du soleil et une masse solaire correspond à ça. Donc avec un 10 puissance 30 c'est à dire qu'il y a 30 zéros après le 1 et si on arrondit un petit peu ça fait 2000 milliards de milliards de milliards de kilogrammes. C'est évidemment beaucoup plus facile à manipuler en parlant d'une masse solaire parce que si je vous dis qu'un objet mesure 60 milliards de milliards de milliards de kilogrammes c'est un petit peu compliqué à appréhender alors que si je vous dis que c'est 30 masses solaires c'est déjà un petit peu plus clair et il se trouve que c'est un des deux trous noirs qui a fusionné et qui nous a permis de détecter les ondes gravitationnelles il y a peu de temps. Alors petit point cocasse tout de même c'est que la masse du soleil on peut pas la mesurer si facilement que ça on ne peut pas aller poser une balance en dessous pour le peser elle est donc estimée à une vache près une vache de quelques 2 10 puissance 26 kg c'est tout. Alors cette masse solaire se décline aussi en masse jovienne quand il s'agit de jupiter ou en masse terrestre et ces unités nous servent plutôt à quantifier les exoplanètes. Alors après je pourrais parler des unités de temps seulement la mesure du temps c'est pas forcément aussi simple que ça en a l'air je pense que j'y reviendrai un petit peu plus tard je ferai un épisode là dessus la simple mesure du jour c'est pas aussi trivial que ça en a l'air on utilise dans la vie de tous les jours une définition du jour mais il en existe plein d'autres il en va de même pour les années il en va de même pour les mois donc voilà c'est un peu le bordel mais évidemment pour des raisons de praticité nous utilisons généralement la base terrestre avec le sens commun de la journée de l'année donc à savoir 24 heures et 365 jours et c'est ainsi qu'on va définir la journée de jupiter par exemple à une dizaine d'heures. Voilà j'en termine là pour ce petit récap j'espère que vous avez appris des choses et que la vidéo vous a plu comme d'habitude si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le pouce qui va bien surtout partagez-la et faites la tournée pour faire connaître la chaîne je vous invite aussi à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux vous noterez que j'ai ajouté un lien instagram depuis quelque temps là j'ai ouvert un compte donc il n'y a pas encore beaucoup de photos mais ça va venir progressivement alors évidemment je tiens à vous avertir ne vous attendez pas à voir des photos de mes petits déj c'est pas vraiment le genre de la maison mais des photos de d'astrophotos ou d'aurores ou de paysages oui ça ça viendra c'est sûr voilà et puis pour terminer je vous propose maintenant de regarder le ciel du mois à venir donc tout d'abord ce mois ci nous allons avoir jupiter qui va arriver à l'opposition début mars c'est à dire qu'à partir de ce moment nous allons être au plus proche de la planète et surtout qu'elle va être visible toute la nuit c'est donc la meilleure période pour pouvoir la regarder et avec de bons instruments vous pourrez même observer les bandes nuageuses ce qui est certain dans tous les cas c'est que vous serez dans les meilleures conditions pour pouvoir observer les quatre satellites galiléen une éclipse de lune par la pénombre est à noter pour le 23 mars alors par la pénombre ça veut dire que la lune ne va pas traverser le cône d'ombre de la terre et ne va pas prendre cette introuche si particulière elle va juste décroître en luminosité et malheureusement elle ne sera pas visible en europe puisque le début de l'éclipse est à 9h37 utc et le maximum de l'éclipse sera atteint à 11h47 utc en revanche avec la lune le 29 mars au matin nous allons avoir une jolie conjonction de la lune saturn mars et antares ce genre de rapprochement est assez rare donc ça peut être l'occasion de faire une jolie photo pour finir nous aurons une occultation de vénus le 6 avril au matin alors c'est toujours intéressant de voir un astre se faire occulter et disparaître derrière la lune là en plus c'est vénus donc un astre particulièrement brillant ceci dit si vous voulez l'observer soyez vraiment extrêmement prudent puisque le soleil ne sera pas très loin et si vous sortez un instrument fait vraiment extrêmement attention qu'à aucun moment les rayons du soleil ne puisse rentrer dans votre instrument il en va évidemment de la sécurité de vos yeux et de votre vue mais il n'empêche que ce phénomène est quand même toujours impressionnant et ça peut valoir le coup alors pour avoir les heures précises de cet événement en fonction de votre localité je vous conseille d'aller regarder sur le site de l'IMCCE qui vous permettra de faire le calcul d'éphémérides adéquats voilà je vous souhaite une très bonne nuit et de belles observations et pour trouver la distance sur une année il suffit de faire une simple petite multiplication que je vais quand même vous épargner tu te fous de ma gueule les rats bah oui j'aime un moment et allez invite toi dans la vidéo je sais que tout le monde t'a trouvé mignon mais c'est pas une raison mignonne d'ailleurs bref et je voudrais parler encore par la vue c'est que tu sais Roi